VALYRA CONTRE GINA J'imagine qu'il va PSPING ce petit sage Il a raison de PSPING Ah, un T2, ça c'est une bonne nouvelle Après c'est pas mon T2 Mais, si il tue un autre T2, bah ça va J'ai juste peur d'un bombardier ou une saloperie comme ça Il va les tuer un T1 Ca va aussi, on ne crache pas dessus Ah, un autre T3 Mais c'est... Tout vient de droite Tout vient de droite Je le trade directement, j'ai vraiment trop peur Qu'il y ait un projectile qui tombe Ou bien le tour 3 qui affiche un poids de dégâts J'ai oublié le nom Je préfère assurer comme ça On a repris le board, on va pouvoir l'arser en ayant le board C'est très important En gardant le board, c'est vraiment super important J'ai pas envie d'alchimé là-dessus Si elle meurt, je récupère la dague, c'est cool On a le ninja tour 5 Tout est bien Des bonnes cartes Pyro OP D'ailleurs ça aussi, ça va disparaître de la reine J'ai parlé d'une carte qui allait disparaître tout à l'heure Celle-là aussi, elle va disparaître de la reine Elle va ou elle l'a ? Mais je sais pas si ce sera encore invocable ou pas Comme ça avec des cartes comme l'arsa ou autre Je sais pas La question C'est deux bonnes cartes Même vapeau, ça peut être utilisé de manière utile et intelligente par moment Donc c'est cool Tars vient de se connecter, mais oui Mais Tars c'est du matin Tars il est là le matin Quel est le plan ? L'alchimiste il fait grave kiffer là L'alchimiste trade, ça me donne envie Ça me donne envie, je vous le jure Je vous le jure, j'ai vraiment envie de le faire Oui les gars Je peux même faire alchimiste et vie Vu qu'elle va gonfler un poids d'attaque Et je mets le fiefé Du coup je commence par le fiefé Logiquement Logique Autrement je fais alchimiste Vapo Ce qui va lui faire croire une entité Et il va jouer de la merde Sur le tour 5 C'est une autre option C'est vraiment envisageable Dites vous bien que votre secret Vous êtes le seul à savoir ce que vous jouez L'adversaire il est perdu Il devient fou Donc vous pouvez jouer là dessus Mais je vais jouer le fiefé moi Je préférais ce play là Et du coup Alchimiste et vie Oh cool Pour le forcer à pinguer là En fait A avoir un tour très faible Potentiellement Ou alors il ignore En gros je ne prends pas la rentable Parce que je veux le forcer à pinguer A avoir un tour faible du coup Et pouvoir sortir ça gentiment sur le tour 6 Ça c'est le plan On force le ping Il a joué la pièce sur le T1 Je le rappelle Pour aller tuer notre boucanier Notre ami boucanier J'ai l'impression que je joue que des T1 dans ce deck Mais des T1 marrant tu vois C'est beau jeu C'est beau jeu Grimoire Qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs Qu'est-ce que ça fout là Regardez Je joue voleur Mais j'ai trois cartes mage dans le deck En arène C'est n'importe quoi Mais c'est beau jeu Et c'est des bonnes cartes Vapo reste bien C'est pas la meilleure surtout En fait le problème de Vapo pour nous C'est qu'on a un deck Qui ressemble à un deck tempo entre guillemets Dans l'idée Et que du coup Encore du mage Et que du coup Ce sera rarement uté Et qu'on a le board Et qu'on veut garder le board Ok J'ai envie de jouer ça quand même Jouer ça et j'ignore je face là On a ça derrière Donc plus il y a T1, mieux ça Sur le papier C'est un bon T3 Très très moins le raptor Alors Le blizzard peut-être au tour 6 Mais c'est une rare Donc on en voit moins Par contre le gros danger C'est vraiment le choc de flamme au tour 7 Dont il faut se méfier Je rappelle Il n'a pas la pièce On retient bien que la pièce était jouée sur le tour 1 Donc Donc On est assez safe par rapport à ça J'ai pas joué au tour de la flamme infernale J'avoue Est-ce que j'aurais dû Je ne pense pas J'avoue Je n'ai pas pensé à la flamme infernale Qui aurait pu être top deck sur les jets de sorts Mais T'as eu de la chance ? J'en ai un petit peu Ca équilibre Non 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 Bon Je pense que le 7-0 Le 7 victoire qui avait été cool Et déjà On va être honnête Si ça continue comme ça Ca va être un stomp cette arène Ca va être un stomp Mais à tout moment On peut avoir des mauvaises sorties Et se faire rouler dessus Donc on reste calme Et serein Et posé Aïe 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 C'est terrible pour lui C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Aïe 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 J'ai mal pour lui J'ai mal pour lui J'ai mal pour lui Vraiment Vraiment Je suis touché Je vais jouer ça Et le Vous voulez lancer un sort ? Je veux lancer un sort Je veux pas jouer ça J'ai envie de jouer L'écho de Mehdi J'ai envie de troll un peu 2,4,6,7 Je peux Franchement c'est rentable de ouf Est-ce que je mets le sergent au passage quand même ? Du coup Et je remets les deux bombes Je pense que 2,4,6 Je vois pas de Vandross Ok Est-ce que je mets un bouquet plutôt double bombe ? Double bombe En vrai c'est fort Mais c'est fort Parce que là Là il y a potentiellement 4,8,12,16 points de dégâts Bon il y a peu de chance mais Ça peut partir en bris C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal comme carte J'aime bien J'aime bien jouer mage en jouant voleur Combinaison du voleur et du mage en arène A tous les coups ça passe A tous les coups Je pense qu'il concède plus vite que si j'avais mis ça peut-être En vrai Psychologiquement c'est dur Psychologiquement les bombes du Docteur Boom Oh non Oh non Oh non monsieur Il reste Il est resté Oh oui Mais non tu mets bombe Mais non pas là Là 4 là Oh Les vilaines Les vilaines bombes On peut faire ce qu'on veut En vrai on a gagné peu importe Est-ce que je fais un bouquet quand même ? Vas-y on fait un bouquet au passage On a peut-être dû commencer par ça Non on aurait quand même pas eu de létal Je pense pas Peut-être On aurait dû vérifier mais on s'en fout Encore une fois Encore une fois La game est gagnée Donc Valec un petit peu Compte de froid Bon pas terrible Et voilà en douceur Tout en douceur Gentiment Ça se passe bien Vous avez gagné Je le savais Je le savais Et c'était une question de temps 7 héro Nice Nice Du mage Du mage Du mage Je vais garder comme ça J'ai pas de TA Mais on peut assurer Un minimum Ça me fait vraiment J'aime vraiment Pas le fait de ne pas avoir de TA Mais j'ai trop peur d'avoir une maître lourde Allez le croc zombie Non Est-ce qu'on peut retoucher un croc zombie ici ? Un croc zombie Un croc zombie Non pas du tout Pas du tout Ouais Non ça va Je pense que le choix était de descendre Le choix de garder ça en main Ouais ok C'est quand même du T2 T3 Il y en a pas tellement de T2 T3 Plus de board Donc je préfère assurer à ce niveau là Yes Portail Ok je vais simplement aller prendre le trade C'est pas grave On va voir ce qu'il a récupéré C'est plus dangereux par contre Ça va ça c'est une des pires Il a récupéré un tour Avec un portail qui diminue le coup Donc c'est vraiment terrible pour lui C'est dramatique C'est un drame J'ai mal pour lui Est-ce que je joue ça qu'il peut se faire pinguer Ou est-ce que je joue l'autre 3-4-3 Non je m'en fous Si elle se fait pinguer ça me va Il perd du tempo Tempo qui veut dire du rythme Il est comme de la musique Le tempo Il faut être sur le tempo de la musique Tu vois sur l'ambiance Sur la dynamique Ouais Ouais c'est quand même l'hymne de foutage de gueule Ça je pense Ah c'est cool ça Hashimist trade et meneur des fiasques value On fait ça ? Vas-y Faut plus que je dise ça C'est pas bien C'est dégagé C'est pareil en fait Le problème de cette carte là C'est comme la vapeau la game d'avant C'est que On a le board Du coup on laisse pas le mec avoir du board Donc on a rarement de la rentabilité La fourchette qui va être rentabilisée Et Quoique si j'ai rien d'autre à jouer à côté C'est pas le meilleur play Genre là c'est pas Psychotron plutôt Et on jouerait ça Tour 6 Avant ça tour 7 Je pense Ouais C'est clairement mieux C'est clairement mieux Le play de la fourchette était bien Mais ça optimise pas ma mana Et du coup je m'en trouve avec un play plus faible Que ce que je peux avoir Après il a peut-être un counter ou play que j'ai fait Voilà Metamorphose Mais s'il fait Metamorphose là dessus Il est là plus sur la 7-7 Donc dans Quand l'histoire je suis gagnant Je fais quand même le traitant Donc c'est extrêmement bien C'est extrêmement gagnant l'histoire On est bien Tout se passe bien On peut même faire le La synergie des deux C'est excellent Excellent Tac Tac Et il y a une arme de feu On va peut-être taper avec Ici vous prenez une autre arme en main Indressante On gardera une charge Vu que je sais que je vais faire champion sur le tour 7 Mais tour 8 il y a de fortes chances que je reparte sur la fourchette Du coup on tape un coup Au fait j'ai fait de la merde Au fait j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde là Au fait j'ai joué trop vite Je devais Je devais taper avec ma fourchette Pourquoi j'ai tué mon mouton ? J'ai tué mon mouton non ? Je devais pas tuer mon mouton Pourquoi j'ai tué mon mouton ? J'ai joué trop vite les gars J'étais trop dans l'euphorie Non il fallait garder le mouton en vie Je vais taper avec l'arme Clairement Garder une petite Ah en vie c'est cool Il fallait la garder Très mal joué Extrêmement mal joué Surtout avec champion de relevant Illogique Illogique Je m'en veux Je m'en veux terriblement Non non clairement Je vais pas jouer comme ça Je suis déçu moi-même Je suis déçu C'est typiquement le genre d'erreur que On va faire quand on est distrait Quand on joue trop vite Quand on va regarder un stream en jouant Quand on va répondre à des gens par SMS Mais vraiment Je sais que la plupart d'entre vous Certainement comme moi également C'est genre tu regardes une série dans un game ou autre Mais c'est là où tu fais tes erreurs Et tu les vois pas Parce que t'es tellement concentré sur autre chose Que forcément le principe des erreurs C'est que si tu les voyais tu les ferais pas Ou alors tu les vois après Comme ici tu vois ça peut arriver En général quand tu les vois Tu t'anticipes tu vois Enfin t'essayes Quel est le plan ? Est-ce que j'ai envie d'aller full face ici ? Je sais combien 6, 10, 13, 14, 15 On va pas faire les vies Mais on va peut-être faire protéger le roi La fourchette Sergent, face 3, 6, 7 Et je mettrais ça ? Je pense que je le mets quand même Il y a risque du choc de flamme C'est ça le gros problème Mais... Non je vais le garder du coup Pour activer les vies Ou double les vies ou autre Je vais le garder ça par contre Ok, go Pas de train ici Pas de train ici Pour l'alien ! Crééé par le jet de sœur C'est une saloperie jet de sœur C'est une saloperie jet de sœur C'est une saloperie jet de sœur Ca fait deux fois que les jet de sœurs adverses Donnent des cartes pour plier mon board C'est excessivement agaçant Excessivement agaçant Créééé l'ai fait avec la Codo Le Codo Le Codo On se retrouve avec 7 points de dégâts pour avoir le finish, le fieffé qui va nous donner l'étal, tu auras une boule de feu ça peut pas aller face, c'est dommage ah, un serviteur, mais si je veux face moi, je veux ta pétale dans la tête c'est toi, ne me parle pas, je ne veux pas communiquer avec toi je vais redag et flamme là ok, sachant que là on tue de tout, vous avez vu mes poids de huile, je pense qu'on tient on va voir ce qu'il touche, j'espère juste qu'il n'y a pas de taune, pas de huile il y a 10 poids de huile sur le bord, à première vue ils ne nous tueraient pas au prochain tour ça le ferait quand même, on le tuerait à petit feu, est-ce qu'on a l'étal, la boule de feu et... je vais jouer le levy maintenant, pourquoi ? parce que normalement j'ai l'étal rouge à tour, et si je joue maintenant, au moins je ne me ferai pas contre-sort il pourrait très bien chopper un contre-sort d'ici là, donc on évite et on va redag, est-ce que je joue ça du coup ? toujours pour les 6-7 je ne pense pas, parce que si jamais j'échappe une barrière, je peux jouer ça plus les 6-7 et tuer et je ne vois pas l'intérêt que j'ai à le poser je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'il devrait être posé, il va se faire défoncer j'ai pas envie de gagner un tour, j'ai juste besoin de finish ça ne m'aide pas en fait totalement d'accord, c'est un bon raisonnement le raisonnement est validé qu'est-ce que c'est hein mon ami, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est comme carte ? il a l'état là ? non, non il ne veut rien poser, no balls ou alors il pose à la fin non mais full face, basic l'a perdu ça fait quand même deux games qu'on gagne sur le fait là comme quoi, on l'a dit parfois, on pourrait déjà être à genre là on pourrait être à 5-2 si on avait perdu les deux games en question non, on serait à 6-2 ça se joue sur rien parfois on pourrait être à 6-2, on a 8-0 mais ça pourrait être 6-2 c'est rock c'est rock c'est rock Sous-titrage ST' 501